Salam le monde, c'est encore un Malbass dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la semaine qui vient de se passer en France. C'est une semaine hystérique, une semaine à 100% islamophobe. C'est la barbarie qui frappe la France, la barbarie de quelques boules de tissus étendards de l'islamofascisme qui va transformer la France en france estaine. Donc déchaînement de violence contre un magasin de sport, comme même une entreprise privée qui veut vendre des cagoules. Alors des cagoules pour les femmes voilées. Ces cagoules sont discriminées, sont criminalisées. Ce sont des étendards de l'islamofascisme. Ça veut dire en fait il y a un oxymore, en fait on se plaît à faire des oxymore associés à l'islamofascisme. Comme si, et pourtant l'islam il donne le choix de se vêtir avec le voile et sans voile. Et vous qui parlez du fascisme, vous imposez aux gens, aux femmes de s'habiller comme vous voulez. Donc je me demande de quel côté le fascisme. Alors ils parlent de liberté, mais ils oublient qu'ils empêchent la femme d'exercer sa liberté, de s'habiller comme elle l'entend. Moi vraiment ces fausses féministes m'énervent. Elles sont très contentes. 68% des Français sont pour la décision de Decathlon. Vous croyez que le hijab n'est vendu qu'à Decathlon, mais il est vendu partout. Partout où vous allez, je trouve du tissu, y compris les rideaux de ma maison. Donc ça peut servir pour des hijab. Et après, elles n'arrêtent pas d'utiliser une expression « l'apartheid sexuel ». L'apartheid sexuel, ah bon ? L'apartheid sexuel vous a indéniés, mais pas l'apartheid à Gaza, où les gens meurent de faim et de soif. C'est vraiment deux poids et deux mesures. L'apartheid sexuel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le fait de s'habiller. Ça veut dire je sépare mon corps du corps des hommes. Ça veut dire que ça peut être un voile, ça peut être une jupe courte, ça peut être un pantalon. Donc tous les vêtements sont de l'apartheid sexuel. Je ne comprends pas pourquoi vous dénoncez l'apartheid sexuel, au moins que vous voulez recommander l'apartheid sexuel. Donc franchement, qu'est-ce que ça veut dire l'apartheid sexuel ? Ça veut dire qu'on invente des expressions, des notions qui sont complètement débiles. Parce que n'importe quel vêtement, qu'il soit un t-shirt ou bien un pantalon, ça sépare le corps de l'autre corps. Donc là, il y a uniquement le voile, le voile sur les cheveux qui fait l'apartheid sexuel. Et après, mais en fait, ce sont des gens hystériques qui ont du mal à s'adapter à la société. La société évolue. On n'est plus à la France des années 60. On est dans une société multiculturelle. Voilà, c'est une société mondialiste. Donc du coup, en fait, il y a de tout. On a toutes les confessions. Les gens sont très différents, sont variés, sont diversifiés. Et en fait, si les féministes recommandent de bien défendre la diversité sexuelle, pourquoi ils ne défendraient pas la diversité culturelle ? Vraiment, c'est un véritable paradoxe. D'un côté, vous défendez la diversité sexuelle, telle homosexuelle, transsexuelle, bisexuelle, binaire, je ne sais pas quoi. Et d'un autre côté, vous ne défendez pas le multiculturalisme. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas suivre la mode. Voilà, ils veulent une autre mode. Tout simplement parce qu'ils croient au multiculturalisme, parce que ça s'appelle la diversité culturelle. Et après, donc, elles prétendent qu'elles sont pour la liberté des femmes. Mais en même temps, elles veulent empêcher cette femme de porter un voile. Et en fait, ce voile, il est désigné par apartheid sexuel. Et après, elles disent, ah, c'est un acte politique, c'est l'étendard de l'islam politique. Ben non, non. La femme qui porte le voile, elle le porte par conviction religieuse et surtout un acte de spiritualité. Parce que les musulmans, qu'est-ce que ça veut dire être musulman ? Ça veut dire être soumis à Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui croit qu'il y a une vie après la mort. Ça veut dire en fait, la femme porte le voile pour qu'elle soit pieuse. Parce qu'elle espère entrer au paradis après la mort. Du coup, parce que c'est comme ça, on a des impératifs dans cette religion. Il y a des femmes musulmanes qui sont très pieuses, qui portent le voile et des femmes qui n'ont pas pu porter le voile, comme moi, pour des raisons multiples. Et il y a des femmes qui refusent de porter le voile. Et ce sont des femmes musulmanes quand même. Donc en fait, parce que l'islam, il ne se réduit pas au voile. Donc l'islam, c'est tout un système et une longue tradition. Du coup, c'est toute une culture. Donc on ne peut pas le réduire au simple voile. Et en fait, le problème, c'est qu'on est dans un pays de liberté. Donc les femmes qui sont athées, elles s'habillent comme elles veulent. Les femmes qui sont religieuses, croyantes, elles s'habillent comme elles veulent. Et le problème, c'est que l'athée apparaît moins tolérante, moins libérale que l'homme croyant. C'est incroyable quand même. Donc les croyants, ils veulent la liberté pour tous. Et l'athée, il veut uniquement la liberté pour lui. Donc en fait, selon le conseil athéiste, plus on se dénude, plus on est libre. Ça veut dire que la liberté se décrète avec le poids des tissus qu'on porte sur le corps. Ça me rappelle une anecdote sur Christophe Colomb. Lorsqu'il débarque en Amérique, il voyait des femmes nues, des femmes, des hommes nus. Et donc pour lui, c'est un scandale de voir des femmes aussi dénudées. Et pour lui, en fait, le fait de venir sur cette île, pour lui, sa mission, c'est de les voiler, de les habiller et de les faire convertir à la religion chrétienne. Donc en fait, aujourd'hui, c'est le paradigme qui est inversé. Ça veut dire plus on est habillé, moins on est libre. Moins on est habillé, plus on est libre. Donc la liberté se décrète avec la nudité. Donc c'est drôle de conception de la liberté. Alors ensuite, il y a une autre féministe, elle parle d'invisibiliser le corps. Donc en fait, on invisibilise le corps féminin dans l'espace public. Ce n'est pas interdit par la loi. Je ne veux pas, une femme voilée, je ne veux pas que son corps soit visible à la place publique. Parce que c'est une femme qui est pieuse, qui se conserve, qui se préserve pour son mari. Elle ne veut pas que les autres hommes regardent ses formes. Elle ne veut pas que ces autres hommes voient ses cheveux. Désolée, donc c'est un choix. Donc en fait, voilà, elle ne veut pas que son corps soit très visible. C'est son choix parce qu'elle est très fidèle à son mari et parce qu'elle se préserve pour son mari. et ça, c'est une vertu, ce n'est pas un défaut. Il faut donc, à mon avis, la République devrait encourager ce comportement de fidélité, ce comportement de femme qui se préserve pour la mari. Donc bien sûr, ça fait moins de problèmes de la fidélité, ça fait moins de problèmes d'adultère et ça fait... Je vous ai dit une semaine hystérique passée, mais ça m'a beaucoup énervée. Mais franchement, pour vous énerver davantage, moi aussi, par solidarité avec les femmes voilées, je vais me voiler et je vais voir si le voile me va très bien. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc voilà, je pense que c'est assez joli quand même, non ? C'est assez joli. Voilà. Ah ! Ça me va très bien, en plus ça me rajeunit même. Voilà. N'est-ce pas c'est beau le voile islamique ? Et voilà. Donc je termine ma vidéo avec ce voile, ce beau voile gris clair, gris foncé. Parce qu'avec le voile, en plus, on a le choix des couleurs. Donc on a le choix des formes. Donc il y a beaucoup de créativité autour du voile. Et voilà, comme je vous ai dit, par solidarité, je porte ce voile et à mon avis, je ne suis pas une femme soumise, je ne suis pas une femme manipulée, je ne porte pas l'étendard d'islamo-fasciste, juste parce que j'ai envie de le porter, par solidarité avec les femmes voilées et surtout parce que je m'approche de la mort et je crois aussi que si je ne porte pas le voile, je risque d'aller en enfer. Voilà. voilà, donc chacun a ses croyances, chacun a sa religion, chacun a sa spiritualité. Il faut qu'on se respecte et qu'on arrête la stigmatisation, la discrimination des musulmans parce que quand même, les musulmans sont de plus en plus nombreux, ils font au moins 15 millions dans le pays, ils sont un tiers de la population et le fait de dégager de vos médias toujours une énergie énergie négative par rapport aux musulmans et par rapport aux enfants des musulmans. Vous croyez qu'on va au travail ou bien va à l'école avec une bonne humeur ? Mais non, parce qu'on va au travail ou on va à l'école avec le sentiment qu'on est de trop, avec le sentiment qu'on est rejeté par les autres et bien sûr, ça ne fait pas de nous des citoyens assez productifs. Donc pour rendre les citoyens productifs, il faut créer, il faut souffler de l'énergie positive. Voilà, donc je vous laisse, je termine la vidéo par cette énergie positive et je pense que le voile aussi m'inspire cette énergie positive et je vous laisse pour la prochaine fois et dans une prochaine vidéo Inch'Allah. Bye, bye.